Je voulais te poser une première question, c'est finalement le VVF, qu'est ce qui vient chercher dans la relation entreprise et comment on peut conçoit les partenariats avec le monde de l'entreprise, le monde économique ? Partout dans le monde, le VVF travaille avec les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'on ne peut pas changer les règles du jeu, changer les marchés tout seul. Et qu'on a besoin de s'associer à des acteurs qui sont les leaders mondiaux, et vous en êtes dans votre secteur, de façon à ce qu'on entraîne l'ensemble des filières vers de meilleures pratiques sur les matériaux, sur les usages, pour le climat, pour réduire l'impact que l'on exerce sur la planète. Et vous, qu'est-ce que vous venez chercher avec un partenariat avec le WWF ? En fait, on vous a d'abord ouvert les portes de nos usines, c'était en 2014, et c'est comme ça que la relation s'est créée. Vous nous apportez un regard critique, mais un regard aussi constructif sur nos engagements environnementaux. Parce qu'on peut se définir des objectifs, en termes de réduction carbone, en termes de pourcentage de matières recyclées, mais on a besoin d'un tiers extérieur et des spécialistes comme les vôtres, pour pouvoir nous challenger et nous pousser plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a construit au niveau mondial une boussole, c'est Science Based Target. Donc c'est un outil qui permet de définir votre trajectoire d'émissions de CO2 alignée sur les deux degrés, donc qui est le seuil que les scientifiques nous demandent urgentement de ne pas dépasser en termes de réchauffement climatique. 300 autres entreprises dans le monde qui ont signé le même engagement que vous, de réduire progressivement les émissions de CO2, de façon à les aligner sur ce qui est nécessaire et ce que nous dit la science. C'est vraiment de mesurer les impacts à toutes les étapes du cycle d'évite de nos produits. Donc on est en plein dans le travail avec vous sur ce sujet-là. Vous nous avez accompagnés à définir trois engagements forts de la marque Roventa sur le plan environnemental. La première, c'est tout ce qui est efficacité énergétique, notamment avec le cas assez classique qui marche bien, les aspirateurs, dont on a diminué en deux ans de 70% la consommation énergétique pour une même performance. Deuxième point, c'est tout ce qui est l'introduction de matières premières recyclées à l'intérieur de nos produits neufs. On vient de faire une jolie réalisation, la première boucle fermée d'économie circulaire sur le petit électroménager en France avec un partenaire recycleur. Et on vient d'introduire plus de 40% de matières premières recyclées dans un générateur en vapeur Roventa qui se fait le Science Team. Et dernier point, c'est nos engagements sur la marque Roventa sur la réparabilité des produits. 95% de nos produits Roventa sont réparables. On fait de l'éco-conception de nos produits pour qu'ils soient réparables, démontables bien sûr. On évite le mélange des matériaux. Et surtout, on travaille sur la filière de réparation avec nos réparateurs agréés pour que la réparation soit effective. Et on baisse surtout le prix des pièces détachées pour que le geste de réparation soit accessible à un grand nombre de consommateurs. Et quand on raisonne sur l'ensemble de la chaîne, ce qu'on fait ensemble, on voit qu'on peut avoir des impacts matière, des impacts énergie et finalement des impacts aussi pouvoir d'achat qui sont très intéressants pour les clients et les Français. Nous, on s'inscrit évidemment dans les limites de la planète. Et pour les respecter, il y a ce qu'on appelle l'économie circulaire. Tout ce que vous faites s'inscrit dans cette dynamique, nous aussi. Et nous, avec, je dirais, le savoir-faire, la connaissance, la science qu'apporte une ONG. Et vous, avec le levier que votre capacité de projection industrielle partout dans le monde permet de transformer. Et c'est pour ça que je trouve que ce partenariat commence à porter de beaux fruits. Merci à vous, en tout cas, pour ce que vous faites. Merci Pascal. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada